bonjour et bienvenue encore une autre fois dans le cours des bases données réparties dans les dernières vidéos nous avons vu la notion de bases données réparties les avantages et les inconvénients ainsi comment créer des fragments horizontaux des fragments verticaux peut-être mix dans cette vidéo on va voir comment communiquer des sites via les adresses IP donc vous pouvez choisir entre deux sites virtuels c'est à dire deux machines virtuelles ou une machine virtuelle avec une machine physique donc dans notre cas on va utiliser deux machines virtuelles créées à l'aide de virtualbox donc on va communiquer les deux via les adresses IP on va configurer un listener dans chaque site afin d'écouter les requêtes qui provient d'un site à un autre et puis activer les services aux actes que service et sa idée concernant l'instance et la base de données le service listener pour écouter les requêtes et puis on va créer des utilisateurs dans les deux sites pour afin par la suite communiquer les deux utilisateurs à distance et accéder à distance un compte site utilisateur en utilisant bien sûr les adresses IP et le numéro de port sinon on peut créer des noms de services et ce nom de service est point sur l'adresse IP et le numéro de port du listener afin d'accéder par la suite par le nom du service au lieu de l'adresse IP alors l'étape finale c'est de créer un schéma global dans le site central un schéma global qu'on va utiliser par la suite pour créer des fragments alors qu'on voyait dans le schéma donc qui concerne notre atelier on va créer deux machines virtuelles donc les deux machines sont déjà créées une machine qui représente le site casa et l'autre représente le site central rabat et on va utiliser l'adressage suivant avec le nom de l'adresse avec le nom de la base donnée pour chaque chaque site dans le site de casa donc nous avons déjà une base donnée bd casa qui est déjà créée et configurée et bd rabat pour créer pour le site de rabat alors le numéro de port utilisé concernant les snelles toujours 1521 et puis on va créer les utilisateurs user casa user et user rabat dans le site central de rabat on va créer un autre utilisateur admin rabat qui représente le schéma global alors pour faire donc nous avons plusieurs outils oracle que vous pouvez utiliser nous avons oracle net et assistant de configuration oracle net et oracle net manager donc vous pouvez utiliser pour configurer le listener et configurer les services donc création des services et mais avant de commencer tout d'abord il faut faire la configuration la première chose à faire configuration des adresses donc nous avons ici deux machines les virtuels machine qui représente le site de casa et l'autre qui représente le site de rava dans lesquels nous avons windows comme système d'exploitation alors premièrement donc il faut mettre les deux machines dans le réseau local donc dans le site rabat donc configurer le network ça veut dire le réseau de telle sorte que la machine entre dans un réseau local là l'autre la même chose ici on va faire la même chose concernant le site de casa mettre les deux ici dans le même réseau local premièrement deuxièmement donc configurer l'adressage donc on a dit qu'on va mettre 192 pardon 168 1 1 pour rabat et 192 168 1 2 pour pour casa donc ça c'est la machine concernant casa et l'autre donc je vais un petit peu changer l'arrière-plan comme ça pour différencier entre les deux machines bon je vais donc configurer l'adressage ip alors je pars vers le réseau donc propriété concernant réseau modifier le paramètre de carte réseau et et puis mettre l'adresse ip de de casa c'est 192 168 1 2 alors dans la deuxième machine on va faire la même chose configurer l'adressage ça c'est le site central donc l'adresse et 192 168 1 1 donc c'est le site de rabat ok maintenant on peut confier on peut pingué tout d'abord à l'aide d'une requête de ping 192 pour pingué sur le site de de casa c'est l'adresse normalement c2 alors au moins t pour avoir plusieurs envois et voilà donc nous avons la configuration de réseau entre les deux les deux sites ça veut dire les deux sites sont déjà communique très bien alors on peut voir maintenant le le listener c'est à dire on part vers les outils d'oracle pour configurer le listener tout d'abord et puis le nom de service par la suite donc on on vérifie que nous avons un listener c'est par défaut en fait quand vous installez vous créez une base de données à l'aide de soit par commande soit par assistant donc nous avons ici l'outil pour tout d'abord créez et configurer une base de données alors au moment de création donc par défaut nous avons un listener qui pour la base de données alors premièrement donc je pars vers l'assistant de configuration de base de données pour voir j'ai ce que nous avons déjà une base de données crier donc configurer une base de données existantes voilà déjà nous avons une seule base de données installée et crié dans cette dans ce serveur appelé bd rabat la même chose ici nous avons déjà une base de données crier préalablement appelé bd casa sinon vous pouvez créer votre base de données à nouvelle base de données et puis configurer la même chose écrit notre base de données configurer la communication entre les deux six donc puisque déjà j'ai deux bases de données bd rabat et bd casa alors je peux par la suite faire la communication bien donc ça c'est assistant pour la configuration de base de données maintenant le listener alors nous avons un autre outil appelé assistant configuration oracle net alors je pars toujours vers oracle les outils de configuration et migration nous avons assistant configuration oracle net dans lequel je peux ajouter un liste si le listener n'est pas été configuré donc vous pouvez l'ajouter donc ici configuration processus d'écoute vous pouvez l'ajouter reconfigurer s'il n'existe pas donc s'il est déjà déjà existant alors vous pouvez le reconfigurer voilà nous avons un listener déjà confié appelé listener 1 ici nous avons un listener appelé listener directement son 1 ça veut dire que ici si vous avez deux machines de serveurs qui sont connectés le même réseau local alors vous pouvez changer le nom de distance comme ça pour ne pas avoir des conflits alors suivant vous pouvez bien sûr reconfigurer à nouveau votre listener sinon donc c'est pas l'appel donc déjà configurer alors c'est pas l'appel de reconfigurer à nouveau alors ça c'est concernant le liste s'il est bien configurer donc je peux se connecter à distance et accéder à un schéma utilisateur alors le schéma utilisateur n'est pas encore créé donc on va créer un ensemble des utilisateurs un utilisateur user casa d'accaza user rabat araba et admin rabat pour le schéma global et premièrement donc il faut voir est ce que du service de concernant la base de données et le listener sont déjà démarrés donc je pars vers service qui se trouve dans le panneau de configuration et puis aller vers oracle ou et voir le nom de de la base de données oracle service bd rabat ce qu'il est démarré ou non déjà démarré alors la même chose pour le listener donc vous voyez nous avons un listener est déjà configuré et donc voir s'il est démarré ou non donc il est déjà démarré très bien donc le listener et la base de données les deux sont déjà démarré dans le deuxième site casa la même chose donc on va vérifier dans service est ce que au bd rasa casa est démarré ou non donc bd casa est déjà démarré la même chose nous avons un listener déjà configuré et déjà aussi démarré donc s'il n'est pas démarré donc il faut le le redémarrer ou si vous avez un problème donc vous pouvez le redémarrer à chaque fois pour que le le service soit bien à configurer très bien donc nous avons maintenant les deux machines sont bien configurer au niveau de listener au niveau de l'adressage ip on va créer des utilisateurs donc on va accéder à ce qu'elle plus dans le site de rabat et à l'aide de super administrateur 6 donc on va créer des utilisateurs on va créer le premier utilisateur admin rabat ou user tout d'abord user user on va créer juste maintenant deux deux utilisateurs user rabat user casa user rabat dans le site rabat user casa ou le site de casa on va communiquer les deux par la suite dans les prochains ateliers peut-être qu'on aura besoin d'un schéma global sinon on va créer le schéma global maintenant et par la suite on va faire dans les prochains vidéos la fragmentation horizontale peut-être une fragmentation verticale et peut-être autre appelé mix alors création de l'utilisateur user rabat identifié identifié by user le mot de passe user rabat donc il faut bien maîtriser la la gestion des utilisateurs comment créer un utilisateur modifier supprimer un utilisateur comment donner le quota un utilisateur et aussi comment donner des privilèges à un utilisateur vous pouvez revenir la vidéo concernant la gestion des utilisateurs alors donner les droits vous pouvez donner des droits comme all privilégiés tout l'utilisateur user afin de créer des schémas accéder un schéma d'estan etc ok la même chose ici dans le site de casa donc j'ai changé la couleur de l'arrière-plan concernant cmd comme ça pour différencier entre cmd de rabat et cmd de casa donc excuse plus toujours par le super administrateur concernant la base de données casa donc vous pouvez vérifier le nom de la base de données tout d'abord c'est l'ex n'est pas en v database vous voyez donc je suis dans le site de casa et précisément dans la base de données bd casa alors vous pouvez créer bien sûr un utilisateur qui est user user casa identifié par un mot de passe user casa la même chose je donne des privilèges all comme ça pour ne pas avoir des problèmes d'accès et bien sûr vous pouvez choisir vous pouvez créer un rôle qui contient quelques privilèges et affecter le rôle à l'utilisateur donc de toute façon on va utiliser all privileges et donner tout aussi privilèges à l'utilisateur user casa voilà donc on a créé deux utilisateurs user casa a casa user rabat a rabat on peut créer un autre utilisateur admin pour le schéma global admin rabat user admin rabat identifié by un mot de passe admin rabat alors je donne le rôle d'ebi puisque c'est un administrateur dans lequel nous avons le schéma global donc on va donner le rôle de dba à l'utilisateur admin rabat ok maintenant donc on a on a deux utilisateurs simple et un administrateur admin rabat à rabat alors maintenant comment accéder à distance mais tout d'abord on va créer le schéma on va accéder à admin rabat et créer le schéma utilisateur donc je peux accéder à travers casa supposons que je suis actuellement à casa et je veux créer le schéma utilisateur admin rabat qui se trouve dans le site de rabat alors physiquement je suis à casa donc je peux me connecter à l'aide de de l'utilisateur admin rabat slash admin rabat arrobas je peux utiliser l'adresse ip de rabat deux points le numéro de port 1521 slash le nom de la base de données bd rabat ça c'est une manière pour accéder directement à l'utilisateur admin rabat à travers le serveur qui se trouve à casa et donc je peux accéder l'utilisateur créer le schéma à distance sans se déplacer vers le serveur qui se trouve à rabat voilà maintenant je suis connecté ça veut dire que toute la configuration la configuration que nous avons fait est bonne et ça veut dire que l'adressage est bon le listener se communique correctement et la configuration bien sûr de l'utilisateur et l'accès à distance s'effectuent correctement très bien alors maintenant donc on va créer le schéma le schéma que nous avons ici client définit par un code un nom âge et produit un numéro marque prix et une clé étrangère concernant les clés ça veut dire qu'il y en a une relation entre client et produit ça c'est le schéma global donc create table client définit par le code un number et définit par le nom de client Vachar avec une taille maximale 25 caractères et puis un âge définit par un entier donc vous pouvez créer bien sûr la clé primaire sinon ça marche pas donc on va créer une clé on va créer une clé primaire la clé primaire correspond à la clé donc primary ok ok voilà donc on a terminé la table la table a été bien créée maintenant on va créer l'autre table create table produit définit par numéro le type voilà ins définit par une marque comme une chaîne de caractère définit par un prix de type si vous voulez flirt et le code de type bien sûr number donc parce que c'est une clé étrangère de la table client alors vous pouvez créer les constraints pk concernant le client je vais donc l'appeler pk client primary key avec bien sûr comme clé primaire numéro et une deuxième constance concernant la clé étrangère fk qui provient de client donc fk client par exemple ça c'est fk produit bon c'est pas grave c'est juste le nom de la clé primaire alors fk par exemple client qui est cette clé étrangère provient de la table client juste pour rappeler que cette clé étrangère provient de la table client alors foreign foreign key si le code references de la table provient de la table client ok très bien donc j'espère que tout ça marche bien ok la table a été bien créée donc maintenant on a créé à distance donc à partir du site de casa on a créé un schéma global dont admin rabat qui se trouve dans le site de rabat et donc je peux accéder à distance et faire bien sûr des manipulations dans un utilisateur dans le schéma utilisateur ce qui fait que que j'ai le mot de passe pour accéder à l'utilisateur donc à travers bien sûr à travers l'adresse IP le numéro de port et le nom de la base qui va maintenant donc on va utiliser autrement donc on va utiliser un nom de service on va créer un nom de service afin d'accéder à l'aide de nom de service au lieu d'accéder par l'adresse IP numéro de port et tout ça parfois c'est pas forcément qu'on rappelle le nom l'adresse IP numéro de port et le nom de la base donnée ben on peut utiliser un nom de service tout simplement donc je peux accéder à NetManager toujours qui se trouve dans les outils d'oracle appelé NetManager un assistant de configuration de service donc de nom de service résolution de nom et même chose en même temps donc je peux voir même le listner donc voir la configuration de listner donc le listner est déjà configuré localement avec un numéro de port 1521 c'est pour cela j'accède par le port numéro 1521 soit à Casa soit à Raval la même chose maintenant on va créer un nom de service qui va donc pointu vers le site de Raval la même chose à Raval je configure un site qui pointe vers Casa donc je commence par le site de Casa ça je suis toujours dans le site de Casa alors je donne un nom par exemple Raval pour accéder Raval pour accéder le service le site qui se trouve à Raval donc à travers bien sûr l'adresse IP à travers le numéro de port et le nom de la base donnée donc le nom du service appelé Raval je suis à Casa et j'accède au service au site qui se trouve à Raval alors suivant je configure l'adresse IP de site distant 1192 168.1.1 ça c'est l'adresse IP de Raval le site de Raval c'est l'adresse IP de ce site le site de Raval le numéro de port pour accéder on a déjà un numéro de port ici un listener donc pour vérifier donc je pars aussi dans le site de Raval voir NetManager et voir le listener donc on a un écouteur listener 1 défini par une adresse bien sûr locale et puis 1521 donc c'est en fait c'est l'adresse c'est le numéro de port concernant le site distant alors sans l'adresse IP donc ce post est défini par l'adresse IP 182 168.1.1 suivant et le nom de la base de données ça c'est concernant le nom vous pouvez lire bien sûr ce texte pour voir que ce n'est pas le nom de service qu'on va utiliser mais le nom de la base de données le nom de service est déjà donné au départ donc le nom de service dans lequel on va accéder c'est à dire le nom utilisé pour accéder le site c'est Raval mais ici ça concerne le nom de la base de données c'est BD BD Rabat donc BD Rabat ça c'est le nom bien sûr de la base de données suivant donc je peux tester si tout ça marche bien donc avec un utilisateur user que nous avons déjà écrit soit admin Rabat ou user Rabat donc vous pouvez choisir bien sûr n'importe quel utilisateur juste pour vérifier donc admin ici c'est admin Rabat et tester voilà donc tout ça marche bien ça veut dire que le listener ça marche et tout c'est à dire tout ça marche bien ok il faut bien sûr enregistrer la configuration réseau comme ça pour prendre ça en considération la configuration sera enregistrée dans un fichier ce qu'on appelle listener.hora et hora name bien sûr ce sont deux fichiers qui permettent donc d'enregistrer d'enregistrer la configuration service très bien maintenant au lieu d'accéder par tout ça donc je peux accéder je reviens à la commande voilà cette commande alors je peux utiliser maintenant le nom de service au lieu d'utiliser l'adresse IP le numéro de port et le nom de la base de données tout simplement je peux utiliser maintenant le nom de service appelé Raba et voilà maintenant je suis connecté à Raba exactement à l'utilisateur admin Raba je suis ma utilisateur admin Raba à l'aide de nom de service au lieu d'utiliser de tout ça tout ça ça veut dire l'adresse IP le numéro de port et le nom de la base de données alors je peux voir la description de la table que j'ai créée client et en même temps de la table produit voilà donc on a créé un schéma global dans admin Raba on a pu accéder à travers le nom de service à un utilisateur quelconque donc je peux accéder même à l'utilisateur user Raba à l'aide de bien sûr de de nom de service et bien sûr pour vérifier que je suis vraiment dans l'utilisateur user Raba vous pouvez taper la commande show user pour voir que maintenant je suis allé au schéma utilisateur user Raba bien sûr le schéma utilisateur user Raba est encore vierge donc on n'a pas encore créé des tables donc si vous voulez voir la description de la table client le client n'existe pas à Raba user Raba il existe dans le schéma utilisateur admin bien sûr admin Raba et voilà donc on a maintenant configuré deux machines virtuelles on a configuré son adressage et puis le listener nom de service afin d'accéder à distance dans les prochains vidéos on va créer peut-être des fragments à distance et accéder aux fragments à distance et puis ajouter des données dans les fragments et faire la reconstruction des données dans le schéma global